C'est donc l'histoire d'Arnaud. Arnaud, c'est un jeune homme qui est journaliste. Il est embauché au Miroir, qui est un prestigieux hebdomadaire, qui est vraiment considéré comme la référence du journalisme d'investigation. Il est embauché très jeune dans cet hebdomadaire-là. Il se fait très vite repérer. Il monte en grade progressivement. Ses écrits sont très appréciés. Il est très rapidement promu grand reporter. Il gagne des prix. Bref, il est considéré comme un peu la jeune garde du journalisme, une sorte de perle rare sur laquelle tous les regards sont braqués. Sauf qu'Arnaud a quand même un gros problème. C'est qu'il est extrêmement timide, ce qui est très peu compatible avec son travail de reporter, où il doit sans arrêt aller trouver des contacts, vraiment forcer des portes, trouver des informations, déranger les gens si besoin. C'est quelque chose qu'il a énormément de difficultés à faire. Il est enfermé, paralysé par sa timidité, par ses peurs. Mais son talent, c'est qu'il a énormément d'imagination. En revanche, surtout, il ne se donne pas le droit à l'échec. Et donc, il va commencer à inventer des petits détails. Et puis après, de plus en plus, il prend confiance, il prend de plus en plus d'audace. Et donc, au fur et à mesure, ces reportages deviennent des romans parfaitement inventés. Mais tout ça, en gardant cette apparence de journalisme parfait, de mari parfait, de père parfait, et personne ne sait qu'en fait, tout ça est rigoureusement bidonné. Et donc, c'est l'histoire de ce personnage qui est vraiment enfermé, quelque part, dans une fiction qu'il a lui-même créée, et qui est aussi créée par les autres et par le regard des autres. J'ai moi-même fait des études de journalisme, et l'idée vient de là aussi. Au départ, moi, ma passion, c'est l'écriture, et donc je m'étais orientée vers le journalisme, justement parce que la frontière avec la littérature, elle est quand même très ambiguë. Et ce qui m'avait interpellée dans mes études de journalisme, c'était justement sur la question de où se situe cette frontière-là. C'est-à-dire qu'en fait, quand on est journaliste, on se base sur des faits réels, empiriques, et en même temps, il y a toujours une création, un storytelling. Et donc il s'agit d'alimenter, vraiment de venir reconstruire quelque part le réel et raconter une histoire à partir de ça. Et donc j'étais vraiment partie de cette expérience-là, de moi ce qui m'avait attirée vers le journalisme, et ce qui en fait, dans la pratique, s'est révélé extrêmement compliqué pour moi, où je sentais que j'avais la capacité à me laisser glisser très très vite. Et c'est aussi pour ça que je ne me suis pas sentie à l'aise dans ce milieu, parce que je me suis retrouvée un peu dans une situation assez proche de celle d'Arnaud, à me rendre compte que j'avais peur de contacter les gens, et que en fait, ça aurait été tellement facile d'inventer, de juste dire, ok, du coup, je n'ai pas réussi, parce qu'elle a harcelé 15 fois cette personne, donc ce n'est pas grave, je vais inventer. Et en fait, je me suis vue moi-même dans cette situation où en fait, le risque de vriller, le risque de basculer, il est quand même très très facile. Et donc, quand j'ai vu l'affaire de Klaas Relotius, qui est un journaliste allemand, un jeune reporter au Spiegel, qui s'est révélé avoir bidonné tous ses articles, ça a fait écho aussi à moi, ma propre expérience du journalisme. Et donc, c'est une histoire qui a commencé à se construire dans ma tête. Peut-on être un imposteur sincère ? C'est justement la question qui m'a poursuivie tout au long du roman, où je pense qu'on parle beaucoup de fake news à l'heure actuelle, mais il y a les fake news et il y a la fiction. Et c'est deux choses qui sont un petit peu différentes. Il y a les informations qui sont vraiment détournées pour manipuler des esprits. Et il y a des histoires qui en fait sont fictives, dans le sens où elles ne s'appuient pas sur des faits réels, mais qui nous délivrent quand même une certaine vérité sur le monde. Je pense que par exemple, quand on parle de roman, on parle de cette forme-là de vérité, qui est différente d'une vérité journalistique, empirique, mais qui est quand même une vérité. Donc moi, c'était aussi cet aspect-là que je voulais, finalement, que je voulais mettre en avant. C'est-à-dire que Arnaud, c'est un romancier, en fait. C'est-à-dire qu'à la fois, il ment parce qu'il invente des faits, mais en même temps, il délivre aussi une certaine vérité sur le monde à travers son imagination. Et c'est aussi un imposteur qui est ému par des choses finalement très humaines, pas la volonté de tromper les gens, mais juste la volonté de cacher qui il est, d'échapper à l'échec. En fait, il a extrêmement peur du regard des autres. Donc, c'est plutôt pour un mécanisme d'auto-protection, mais il n'y a pas de volonté de nuire aux autres. Et il y a une très grande sincérité dans les histoires qu'il raconte, dans les histoires qu'il imagine, où en fait, c'est aussi son regard personnel sur le monde et une certaine vérité qu'il va chercher à mettre en scène. Écrire un deuxième roman, c'est compliqué, parce qu'il y a beaucoup plus de surmoi, je trouve. Même à une toute petite échelle, on sait qu'on va être a priori édité après. On a un éditeur qui nous suit potentiellement, même si on ne sait pas très bien, mais potentiellement des lecteurs qui nous attendent au tournant, ou en tout cas des lecteurs adorables qui nous disent « bon, on attend le deuxième ! » Mais ça met quand même beaucoup de pression. Donc il y a une sorte de surmoi qui se crée, qui rend la rédaction d'un deuxième roman plus difficile, je trouve, en tout cas dans mon cas. Il faut arriver à se détacher de ce surmoi qui se crée pour essayer d'écrire avec autant de candeur qu'on écrit le premier, en se disant qu'on ne va peut-être pas être édité, et en assumant le fait que ça ne va peut-être pas plaire à certaines personnes. En l'occurrence, c'est un roman qui est quand même très différent du premier, même si on retrouve des thématiques, des sortes d'obsessions communes. Il faut se défaire de l'idée que ceux qui ont aimé le premier vont forcément aimer le deuxième ou inversement. Après, je pense qu'on retrouve quand même beaucoup des thématiques communes, mais il y a vraiment cette peur qui intervient quand on écrit le deuxième et qu'on n'a pas quand on écrit le premier, où en fait, quelque part, on n'a rien à perdre. Donc ça, il faut arriver à se dégager de ça pour écrire le plus librement possible, je pense.